Petit Poilu, au château de Crotte de Maille, de Pierre Bailly et Céline Frépon. Petit Poilu est vraiment le héros de bande dessinée sans texte pour les plus petits. Donc on est plongé toujours dans des histoires extraordinaires que vit Petit Poilu. Il arrive d'ailleurs toujours à s'en sortir de ces situations-là de manière assez drôle. Les histoires commencent toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on a toujours son quotidien qui va brusquement se transformer et il va tomber dans cet univers un petit peu parallèle et magique duquel il va se sortir. Alors ce sont des pages qui sont très clairement animées de six cases, très très intelligibles et très compréhensibles par les enfants. Parfois on a des grandes cases comme ici. C'est vraiment, je pense, un héritage aussi de la ligne claire qu'on pourrait rapprocher de l'école de la ligne claire d'Hergé. Donc la bande dessinée avec cette ligne continue qui contourne les formes, ce trait noir qui enserre les formes. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de l'ouvrage, on a une petite morale, avec un résumé de l'histoire, mais aussi un petit message qui fait grandir, que les parents peuvent lire avec les enfants pour aller plus loin dans la discussion et la réflexion. C'est vraiment donc une institution pour démarrer la lecture de la bande dessinée avec les plus jeunes Petit Poilu. Et ici, j'ai choisi le château de Crotte de Maille parce qu'il est particulièrement rigolo et que les enfants l'adorent celui-là puisqu'il y a Crotte dedans, etc. Voilà. Donc Petit Poilu, aux éditions Dupuis.